Allez, l'événement du Trésor, évidemment, maintenant, il repart dans trois jours pour l'espace et cette fois, ce sera lui le patron, commandant en chef de la Station Spatiale Internationale. Voici les toutes dernières images de Thomas Pesquet, qui est aujourd'hui notre invité exceptionnel. Alors, avant de leur trouver, d'abord les derniers préparatifs de sa mission, c'est désormais, ça y est, la dernière ligne droite, on voit tout cela avec Simon Ricotier et Marie Justet. Et on retrouve juste après, donc, Thomas Pesquet. Une année entière à s'entraîner, avant de rejoindre pour la deuxième fois la Station Spatiale Internationale. À 43 ans, Thomas Pesquet est toujours le plus envié de tous les Français. Il réalise un peu notre rêve à tous, on avait quand on était enfant, et puis, très bon photographe aussi, j'adore ce qu'il fait. Vraiment, je suis fan, un héros national. Je le respecte, parce que c'est pas tout le monde qui pourrait faire ce qu'il fait. Il a l'air d'avoir des valeurs qu'on devrait tous suivre, et puis, en ce moment, c'est quelqu'un qui est très positif, et c'est important. À chacune de ses apparitions en public, devant des écoliers, ou lors de l'inauguration d'un jardin à son nom à Rouen, Thomas Pesquet confirme son statut de superstar. Un modèle pour beaucoup de Français, qui a même aujourd'hui son double en bande dessinée, et une chanson à son nom. Bientôt six mois de plus dans l'espace, au CV de Thomas Pesquet, avant peut-être de réaliser son rêve, et celui de millions de Français, un atterrissage sur la Lune, avant ses 50 ans. Et comme promis, on retrouve maintenant l'invité exceptionnel de votre trésor, celui qui va bientôt nous faire lever la tête, une fois de plus, vers les étoiles. C'est l'événement du trésor, et pour cela, regardez, comme par magie, on va changer de décor. Bonjour Thomas Pesquet. Bonjour Julien. Merci infiniment d'être avec nous, on est vraiment ravis de vous avoir, et on a évidemment plein plein de questions à vous poser, et notre public aussi d'ailleurs, vous allez voir, avec quelques surprises. D'abord, comment vous vous sentez à quelques jours du grand départ ? Je me sens très bien, on est prêts, techniquement, tout avance, il faut encore régler quelques détails. C'est comme dans un déménagement, on a monté le piano et le frigo au septième étage, et maintenant il reste quelques cartons de bibelots à mettre en place, mais ce n'est pas grand-chose. Sacré déménagement quand même. Alors cette fois, Thomas Pesquet, vous serez commandant en chef de la Station Spatiale Internationale, c'est une grande première pour un Français, c'est le top, ce que vous allez réaliser. Est-ce que vous y pensez à ça, et au fait que vous faites, bah oui, c'est vrai, rêver des millions de Français ? On y pense de temps en temps, alors pas tous les jours, parce qu'on a beaucoup de choses à faire, on a un peu la tête dans le guidon la plupart du temps, et puis moi je suis assez loin de la France malheureusement. Donc à Houston, tout ça c'est mon quotidien, des astronautes, moi j'en vois tous les jours, ça n'impressionne absolument personne, vu que c'est vraiment le travail de tous les jours, mais c'est vrai que de temps en temps, de rencontrer des enfants, et de voir un peu les étoiles dans leurs yeux, ça me recentre un petit peu sur le côté exceptionnel, et puis ça me remotive pour partager cette mission et la réussir. Alors vous disiez, il y a peu, ce qui change par rapport à la première fois, quand on retourne tout là-haut, c'est qu'on sait exactement tout ce qui va se passer. On sait quand on va avoir peur, et notamment les sorties dans l'espace. Vous dites, ça, ça fait très peur, parce qu'on a l'impression qu'on est aspiré par le vide. Oui, c'est vrai, c'est une sensation, il faut s'imaginer en fait sur une paroi, pour ceux qui font de l'alpinisme, une paroi vraiment immense. Avec nous, on a 400 kilomètres de vide sous les semelles, donc c'est quand même assez vertigineux. Et puis à un moment, il faut lâcher des deux mains, on est juste accroché par une longe, et puis on va flotter comme ça à distance de la station. Mais ça prend quand même un petit effort en fait, parce que le cerveau nous envoie des warnings, nous dit, vous allez tomber, vous allez tomber, alors que pas du tout, mais il faut apprendre à son cerveau à le faire, et puis une fois qu'on l'a fait trois ou quatre fois, ça va mieux. Mais les premières fois, c'est impressionnant. Et vous dites d'ailleurs un truc assez fou, qu'on a du mal à imaginer nous sur Terre, vous dites, on a envie de nager, voilà, pour revenir, mais évidemment, ça ne fonctionne pas. Non, ça ne fonctionne pas, parce qu'on est en chute libre, en fait, c'est un petit peu comme un saut en parachute, mais qui serait permanent. La seule chose qu'on peut faire, c'est action-réaction, c'est-à-dire on pousse sur une surface, ça va nous diriger dans un sens, et puis on espère avoir une surface dans l'autre côté pour nous ramener. Mais si on n'en a pas, on dérive dans le vide, c'est gravity, mais heureusement, on est toujours attaché. Alors, ces questions, on en a plein à vous proposer, et notamment de la part des petites filles et des petits garçons qui nous regardent et qui voudraient faire comme vous. Une première question de Jeanne, écoutez. Bonjour, je m'appelle Jeanne Genevin, et ma question, c'est comment vous faites pour avoir un aussi gros réservoir d'eau dans votre station spatiale ? Alors, c'est une bonne question. On a des gros réservoirs d'eau, on en a deux qui font 200 litres à peu près, on en a un troisième qui est un peu plus petit, mais surtout, ce qu'on fait, c'est qu'on recycle beaucoup l'eau. On est en circuit fermé, en fait. On recycle la condensation, l'urine, et tout ça, c'est réinjecté, c'est nettoyé, évidemment, c'est réinjecté, et puis on utilise cette eau en circuit fermé. Donc, on recycle presque 90-92% de notre eau. On n'a pas besoin, en fait, d'un gros réservoir d'eau. Donc, tant mieux pour nous. Oui, tant mieux. Une question de Christophe, tiens, sur ce que vous allez emporter dans la station, regardez. Je m'appelle Christophe, je suis libraire, et j'aimerais savoir quel livre tu vas emmener dans l'espace pour ce deuxième voyage ? Alors, est-ce qu'on a le temps de lire, d'abord ? Oui, on a le temps de lire, en fait. On travaille beaucoup, on travaille un peu plus de 12 heures par jour, mais enfin, en comptant la pause du midi, le sport, qui sont obligatoires. Mais le soir ou le dimanche, on a le temps de faire un peu ce qu'on veut. Les gens prennent des photos, les gens écrivent leur journal de bord, on glisse. Moi, j'ai emmené quelques livres, beaucoup en format électronique, évidemment. Un livre que je vais relire bientôt, c'est Dune, un livre de science-fiction qui se passe sur une planète un peu lointaine. Il y a le film qui sort cet été, je pense. Et puis, il y a un côté un peu environnement aussi, écologie, dans ce livre que j'aime bien. Donc, je vais me replonger là-dedans. Bon, formidable. Autre question, tiens, Gabriel. Bonjour, je m'appelle Gabriel, j'ai 7 ans et demi, et je voudrais savoir pourquoi avez-vous appelé cette mission la mission Alpha ? Bonne question. Pourquoi la mission Alpha ? Oui, très bonne question. Les enfants ont toujours des super questions. La mission Alpha, parce que je voulais quelque chose qui soit à la fois une étoile, parce que les Français, avant moi, ont beaucoup appelé leur mission par des noms d'étoiles ou de constellations. Je voulais quelque chose de simple qui se prononce de la même manière dans toutes les langues, parce que nous, on est Européens, donc ça ne parle pas que français, évidemment. Et puis, j'aimais bien Alpha. Il y a un côté grec, c'est un peu l'inconnu dans l'équation, quand on fait des maths et des sciences. Et puis, il y a un côté, c'est la première lettre de l'alphabet, donc ce n'est pas pour dire qu'on est super fort, mais c'est pour dire qu'on essaye au moins d'atteindre cette excellence dans ce qu'on fait dans la vie de tous les jours. C'est un peu une motivation. Il y avait plein de bonnes raisons, et puis surtout la simplicité, en fait. On a une dernière question, c'est du petit Anatole. Bonjour, je m'appelle Anatole, j'ai 6 ans. J'aimerais bien savoir si vous allez rapporter des cailloux de l'espace. Bonne chance à toi. Merci Anatole, mais non, je ne vais pas ramener des cailloux que j'aurais trouvé en orbite basse, ce seraient des astéroïdes ou des météorites, mais ils passent très très vite. Par contre, ce que j'ai fait, c'est que j'ai emmené une petite pierre de Mars. Je l'avais déjà emmenée pendant ma première mission. Cette pierre, elle a une histoire incroyable. Elle arrive de Mars, elle s'est posée sur la Terre. Moi, je l'ai emmenée pendant ma première mission. On a renvoyé un morceau sur Mars avec Perseverance, le dernier rover. Et puis, un petit morceau qui repart avec moi, ce sera la pierre qui a le plus voyagé, sans doute, dans le système solaire. Donc, ça va être assez sympa et ça, je la ramènerai. Et dites-moi, Thomas, Mars, on le verra de notre vivant, à votre avis ? Oui, oui, je pense qu'on le verra de notre vivant. Parce que vraiment, c'est le but. Toutes les agences spatiales sont d'accord pour tirer dans le même sens. Ce qui n'est quand même pas souvent. À l'échelle du monde, on aura besoin de toutes les bonnes volontés. Les Américains ne peuvent pas faire ça tout seuls. Même eux, ils ont besoin des Européens, des Russes, peut-être des Chinois, des Indiens, d'autres pays qui savent, ce sera dans peut-être 15, 20 ans. Mais je pense qu'on le verra. Oui, ce ne sera peut-être pas moi. J'aurai peut-être atteint l'âge de la retraite d'ici là. Mais ce n'est pas grave. J'aurai apporté ma petite pierre à l'édifice. On va vous libérer, évidemment, Thomas Pesquet. On avait encore plein de questions à vous poser. Il y a 4 ans et demi, vous nous aviez régalé avec vos photos de l'espace et vos petits messages. Vous allez continuer ? Oui, on va essayer de continuer. Alors, c'est là, avec les nouvelles tâches qui m'attendent à bord de la station, ce sera peut-être encore plus difficile, peut-être un peu moins de temps que la première fois. Même si la première fois, c'était déjà le soir et le week-end. Mais je vais essayer, oui, parce que déjà, c'est sympa pour moi de partager la mission. Je me sens un peu moins seul en faisant ça. Et puis, je me dis que ça intéresse les gens. Les gens ont aussi peut-être un peu besoin de se dépayser en ce moment. C'est important. Donc, oui, j'essaie de dépenser toute mon énergie là-dessus en faisant du mieux que je peux. Et on pourra vous joindre une fois là-haut ou pas ? Oui, il y a une liste de personnes qui peuvent m'envoyer des e-mails, mais elle est assez restreinte, Julien. Bon, d'accord. On vous laissera tranquille, c'est promis. On prend rendez-vous dans 6 mois. Merci mille fois, Thomas Pesquet. Bon voyage. On sera avec vous, évidemment, pendant ces 6 mois d'aventure. Merci à vous. Merci. Voilà, et ce départ, il serait évidemment à suivre. Grande opération spéciale sur les antennes de France Télévisions. Ce sera jeudi, on vous en reparlera d'ici là. Merci. Merci.